Salut les passionnés, c'est Pascal Auger, journaliste et conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Oui, je suis dehors présentement pour prendre une petite marche sur 7 heures du midi. Ça dépend d'où vous nous regardez à travers la planète. Je comprends qu'il y a des endroits où on ne doit vraiment pas sortir dehors. Heureusement, au Québec, on n'est pas rendu là encore. Sauf qu'évidemment, on se tient loin des gens, surtout si on a des symptômes. Si on a voyagé, on s'éloigne encore plus et on reste à l'intérieur, en isolement, et si on a 70 ans et plus également. Sinon, effectivement, présentement, la consigne, c'est de se garder à distance des gens, d'éviter les contacts, d'éviter les sorties inutiles. Par contre, le premier ministre du Québec l'a encore dit récemment, les médecins, les spécialistes également le disent. Oui, on peut prendre de l'air, on peut aller prendre une marche, mais pas d'attroupement, pas de regroupement de dizaines et de dizaines de personnes. Tout ça est arrêté et tout. Alors, c'est sain, c'est bon, c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé mentale de sortir dehors. Alors, respirez un peu, c'est pas l'air qu'il y a un problème, c'est nous tous qu'on peut se transmettre tout ça. Donc, évidemment, on fait attention pour ne pas se rapprocher des gens. Alors, profitez-en quand même tout en étant prudent et surtout ne pas avoir d'attroupement. C'est ça qui est vraiment important. Puis ça, je vous le dis aussi régulièrement en passant, pour bien se préparer pour faire sa randonnée, parce qu'après tout ça, après le COVID-19, il y aura Rando 20. C'est quoi ce Rando 20? C'est ce rêve qu'on a de réaliser, de marcher au Québec ou encore Compostelle, parce qu'après tout ça, ça va se rétablir le tout et on pourra reprendre nos activités. Et tu as ce rêve justement d'aller marcher au Québec ou encore Compostelle. Peut-être que présentement, on ne peut plus se regrouper, mais on peut quand même faire notre formation en ligne. Ça, je t'en parle depuis des semaines et des semaines également. que c'est possible d'avoir toute une formation complète en ligne. C'est disponible via québeccompostelle.com. Une formation de près de 4 heures que tu peux regarder dans le confort de ton foyer, alors que présentement, c'est ce qu'il y a plusieurs personnes font. Il y a même la possibilité également de devenir membre. Et en devenant membre, tu auras non seulement cette formation complète de près de 4 heures, mais en plus, plein d'autres vidéos, reportages, entrevues que je fais avec des gens de partout à travers le monde. Donc, pour te divertir pendant ce temps qu'on est pris dans une situation bien particulière. Et en plus, quand tu deviens membre, tu as la chance de faire des randos d'un jour qu'on va reprendre éventuellement. Bien oui, parce que la vie va revenir à une certaine régularité. C'est quoi la normale? Je ne sais pas. Je pense qu'on sera tous un peu touchés d'une manière ou d'une autre par tout ça. Et on ne reviendra pas nécessairement à ce qu'on était avant. On va avoir modifié, probablement beaucoup de choses. Et espérons-le grandir de tout ça. Cela dit, si ça tente de continuer ta formation, de rêver, de partir faire de la rando longue durée, qu'on va reprendre, je te le dis, on va reprendre tout ça. Quand on va sortir à travers, bien, deviens membre, regarde dans l'entour de la vidéo si c'est possible, donc d'avoir ta formation complète en ligne. J'y crois toujours, Québec-Compostelle, ça marche!